Quelles sont les qualités pour être une bonne assistante à la petite enfance ? Oui, ou travailler en tant qu'agent de crèche, ou en tant qu'apprenti qui va seconder l'ATSEM, donc l'enseignant. Il faut, je pense, les qualités de patience, la vraie prise en compte de l'enfant et de ses besoins, être capable de réfléchir, de se remettre en question, d'être bien dans sa tête et dans ses baskets pour s'occuper des enfants en bas âge. A partir de quel âge on peut suivre cette formation ? A partir de 14 ans, avec un contrat non rémunéré, avec l'accord de l'employeur pour un contrat d'apprentissage en 12 ans, et jusqu'à 26, il n'y a pas d'âge après, jusqu'à 30 ans, me semble-t-il. 14 ans, ça paraît jeune comme ça ? Oui, ça paraît jeune, mais j'ai l'exemple d'une jeune qui avait 14 ans en fin d'année, qui a désormais 15 ans et qui fait preuve d'une grande maturité. C'est ça aussi, il faut une certaine maturité pour être capable, en tout cas c'est ce qui demande la certification, d'intellectualiser, puisqu'il n'y a plus de pratique, ses gestes, et le pourquoi elle le fait et comment répondre aux besoins de l'enfant. CAP, donc accompagnement éducatif petite enfance, en un an pour celles qui ont déjà un diplôme, un CAP ou un bac, un bac pro, et en deux ans pour celles qui sortent de la troisième. Alors les apprentis, dans beaucoup de majorité des cas, sont employés par des écoles publiques, mais aussi des écoles privées. Elles peuvent travailler aussi dans tout ce qu'on appelle EAGE, des établissements d'accueil du jeune enfant, des haltes garderies, des crèches, des multi-accueils, ou aussi des MAM, ce qu'on appelle des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Tout ce qui est aussi ACM, accueil collectif de mineurs, dans les centres de loisirs, dans les accueils périscolaires. Très bien. Est-ce que c'est simple finalement de trouver un poste d'apprenti dans différentes entreprises liées à la petite enfance aujourd'hui ? Non, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses, il y a déjà beaucoup de structures qui prennent des apprentis, il faut beaucoup de patience pour trouver un lieu d'apprentissage, mais moi je leur dis, il y a deux clés, la clé de la motivation, la clé de la détermination, si elles ont décidé de le faire, il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Ils ont passé une nouvelle certification, donc ils ont un petit peu saucissonné en trois gros groupes, EP1, l'accompagnement, le développement de l'enfant. En deux, ma collègue fait plus ça, exercer son activité en accueil collectif, et moi je fais aussi l'exercer son activité en accueil individuel. Mais il faut savoir que malgré tout, la pratique est transversale. Donc on fait un peu, on travaille un peu toutes les deux sur l'ensemble du référentiel. Au niveau des élèves, quel est l'effectif cette année ? Alors, en deuxième année, ils ne sont que cinq, parce qu'ils étaient neufs en début d'année, et puis il y a eu des ruptures de contrat pour diverses raisons. Donc ils sont cinq, ce qui m'a permis, moi, sur un nouveau référentiel, de pouvoir un peu aussi expérimenter des choses. Les jeunes qui passent en un an, elles sont dix. Par contre, il y a un très très gros effectif sur la première année, elles sont 26. Donc il y a quand même beaucoup d'employeurs qui recrutent des apprentis. Oui, c'est un métier d'avenir. Ce que je préconise aussi, c'est qu'avoir un CAP petite enfance ne suffit pas pour trouver un emploi, parce que c'est quand même très bouché. Par contre, je préconise de passer des concours d'auxiliaires de puriculture, éventuellement d'ATSEM, ou alors quand elles sont trop jeunes, après leur CAP qu'elles ne sont pas mineures, elles peuvent éventuellement faire un service civique au sein d'une école, ce qui est plus facile à trouver et ce qui leur fait un an d'expérience professionnelle supplémentaire. Moi, j'utilise ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire que je pars du principe que les jeunes ont des connaissances et des compétences au sein de leurs entreprises. Donc elles ont des recherches à faire lors des trois semaines où je ne les vois pas. On remet toutes les informations qu'elles peuvent, donc ça leur permet d'une première part de mieux connaître leur entreprise, puis ensuite en revenant, on remet tout en commun. Et ensuite, moi, je pars de ce qu'elles savent et mon cours est de complémentaire. Pareil pour les TP, je vais d'abord les laisser faire, on va partir d'un contexte précis, d'une situation précise, puis elles vont expérimenter, elles se rendent compte qu'elles ont des compétences et des connaissances, et ensuite, je complète leurs connaissances et leurs compétences. Du coup, elles sont actrices de leur formation et elles sont, oui, voilà, maîtres de leur formation et ça, c'est intéressant et je trouve que c'est nécessaire dans un CFA. On n'apprend pas de la même manière qu'en lycée professionnel. Leur lieu de travail est la première source d'apprentissage et nous, on est là aussi pour les accompagner, mais pour compléter. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Moi, j'ai décidé de faire le CAP Petite Enfance, tout simplement parce que j'ai toujours aimé les enfants et je suis venue l'année dernière faire les portes ouvertes de ce CFA et je me suis sentie tout de suite intégrée. J'ai bien aimé le contact, le premier contact que j'ai eu avec Madame Martin. Elle nous a vraiment bien expliqué ce CAP et elle nous a tout de suite mis dans la relation avec les autres et en fait, en début d'année, le feeling est tout de suite passé en fait avec la classe, les enfants et Madame Martin. Et c'est vraiment une très bonne formation. J'ai fait une reconversion professionnelle l'année dernière. J'ai été à la mission locale et donc ils m'ont dirigé dans la petite enfance. Et j'ai commencé par un service civique en école élémentaire et c'est là où en fait je me suis rendu compte que c'était fait pour moi, c'était mon métier, j'étais faite pour ça et rien d'autre. Moi, je suis en garderie donc moi, ça a mis longtemps que je trouve un patron parce que en fait, par chez moi, personne ne prenait. Et en fait, j'ai vraiment été contactée au dernier moment parce qu'ils attendaient une réunion pour savoir s'ils pouvaient prendre des apprentis. Et du coup, je suis la première apprentie qu'ils prennent donc c'est du nouveau pour eux. Et moi, je suis en garderie donc moi, c'est plus le côté de l'animation. Sous-titrage ST' 501